Tout le monde sait qu'il est plus facile de dire oui que de dire non. Et pourtant lorsqu'on dit oui à tout, on dit souvent ralenti pour développer et réussir sa vie. Parce que bien souvent, dire oui à une chose, c'est de dire non à une autre chose qui est encore plus importante et plus impactante pour notre vie. Il y a 7 choses importantes auxquelles vous devez apprendre à dire non pour pouvoir réussir dans la vie, être plus heureux, être plus épanoui au quotidien. Et c'est ce que je vais vous partager dans la suite de cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 7 choses auxquelles vous devez absolument apprendre à dire non pour mieux réussir dans la vie. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet et partager, la première chose, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Si vous êtes tous vos sur cette chaîne, merci infiniment d'être là. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et ensuite, de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous dites oui à de nombreuses choses, mais que vous n'avancez pas suffisamment bien. Vous avez le sentiment que vous dites oui même lorsque vous savez au fond de vous que vous ne devriez pas dire oui et vous êtes touché par cette peur de décevoir, cette peur de déplaire l'autre. Alors, vous prenez sur vous et vous dites tout simplement oui même si vous sentez que vous devriez dire non dans cette situation. Voici 7 choses pour lesquelles vous devez impérativement, quoi qu'il en coûte, apprendre à dire non. La première des choses pour lesquelles vous devez apprendre à dire non, c'est de refuser de rester dans une relation dans laquelle vous êtes désaligné. Il n'y a plus d'alignement. Et lorsque je parle d'alignement, je parle d'alignement de valeurs, d'alignement de visions, de vie. On pense souvent que parce que nous sommes nés dans une famille ou parce que nous sommes dans un environnement spécial, nous sommes dans un quartier spécial, dans une région spéciale, dans une ville spéciale, nous pensons parce que nous sommes dans un pays même spécial ou dans un groupe d'individus spécial pour telle ou telle raison que l'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas modifier. Et bien souvent, on reste dans ce confort en se disant j'y suis déjà, c'est beaucoup plus dur de changer et de modifier. Je sais ce qu'il y a même si je suis frustré, je suis déçu et je sens que je bloque depuis tant d'années et je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, je vais rester par sécurité. Je vais rester et je vais maintenir cette relation qui est désalignée. Et puis, les jours passent, les échanges continuent. Il y a cette frustration qui est toujours nourrie, qui est alimentée, ce mal-être à l'intérieur de vous-même, ce blocage presque invisible qui vous empêche tout de même de prendre votre envol est toujours existant et de plus en plus lourd et pesant. Vous pouvez donc apprendre à dire non. Restez dans une relation désalignée. Lorsque vous avez le sentiment que vos valeurs sont brutalisées, que vos valeurs sont transgressées et qu'il y a un vrai désalignement, lorsque vous échangez dans votre sphère peut-être la plus personnelle ou la plus intime, on peut le ressentir comme un viol au sens propre, presque physique. Et vivre toute une vie comme ça, avec ce désalignement, c'est se faire beaucoup de mal. Et on pense souvent qu'on n'a pas le choix, on n'a plus le choix ou que c'est mieux comme ça. En réalité, vous devez apprendre à dire non. La situation est désalignée, vous ne devez pas aller dans la brutalité absolue. Par contre, vous devez déjà en prendre conscience, savoir que vous avez ce pouvoir, vous pouvez reprendre le contrôle. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un pays ou dans un environnement qui n'est pas bon que vous devez y rester toute votre vie. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même si vous ne savez pas par où commencer. Sachez simplement que vous devez commencer déjà à dire non pour commencer à enclencher tout le processus nécessaire, pour vous changer cet environnement et vous éloigner de cette relation ou ces relations qui sont en désalignement total avec vos valeurs. La deuxième chose pour laquelle vous devez apprendre impérativement à dire non, c'est de refuser de rester dans une activité, dans un business, dans un travail qui vous freine, qui ne vous permet pas de vous sentir heureux, de vous sentir épanoui. Si aujourd'hui vous êtes salarié, que vous êtes dans une entreprise dans laquelle vous êtes la personne la plus heureuse du monde, tous vos désirs, vos rêves sont comblés et que vous sentez que c'est exactement ça qu'il vous faut et que c'est ça dont vous rêviez quand vous étiez enfant et même la nuit ou le jour, c'est vraiment ça l'idéal. Dans ce cas-ci, vous pouvez passer ce qu'on sait. En revanche, si vous arrivez de sentir que là où vous êtes, les activités dans lesquelles vous êtes ne vous permettent pas de vous sentir épanoui. Il manque quelque chose. Lorsque vous observez autour de vous, il y a certains modèles qui vous inspirent plus et vous vous dites « Tiens, je me verrai bien dans telle ou telle situation ». Et même si aujourd'hui encore, la peur est celle qui vous sépare de cette vie de rêve, de cette activité de rêve, sachez juste que vous pouvez déjà commencer à dire non aujourd'hui. Quand vous dites non, vous allez commencer à enclencher tout le processus qui vous permettra ensuite de pouvoir transformer cette situation et d'être dans une activité dans laquelle vous vous sentez aligné, dans laquelle vous vous sentez avancé, dans laquelle vous vous sentez épanoui. Si vous ne décidez pas de dire non, là aujourd'hui, vous ne déclencherez pas ce processus nécessaire pour pouvoir changer cette situation. Commencez dès maintenant à dire non et ensuite vous découvrirez quel est le nouveau chemin que vous allez prendre, quelle est l'orientation de laquelle vous allez aller. Vous allez vous entourer, apprendre à faire les choses de façon stratégique et structurée. Mais ça commence tout d'abord par dire non à cette activité qui vous freine. La troisième chose pour laquelle vous devez apprendre à dire non, c'est de refuser de rester dans des conversations qui vous fragilisent, qui vous diminuent, qui vous rendent plus faibles et qui vous prennent toute votre énergie et tout votre temps. Là, vous pourriez penser à un exemple précis. Ce type de discussions et de conversations qui ne sont pas constructives. Je ne parle pas des discussions constructives dans lesquelles vous devriez vraiment ici vous impliquer, vous appliquer en pensant intelligemment et stratégiquement avec toute votre raison, avec toute votre meilleure volonté pour réussir à les affronter même si elles sont difficiles et inconfortables. Je ne parle pas de ce type de discussions constructives. Je parle des discussions qui ne sont pas constructives du tout. Une personne par exemple qui a l'habitude de vous rabaisser, une personne qui a l'habitude de vous écraser, une personne qui a l'habitude de rentrer dans des discussions qui ne la concernent pas mais qui veut impérativement ouvrir des débats ou des discussions qui ensuite vous rendent faibles. Ça pourrait avoir un impact sur vous, peut-être sur votre estime de vous-même, sur votre image de vous-même. Vous vous sentez rabaissé et diminué si vous acceptez de rester dans ce type de conversation. Pourriez aujourd'hui au moment où vous suivez cette vidéo savoir de quoi je parle, avoir ce type de conversation dans lesquelles vous êtes très très mal à l'aise, qui ne sont pas constructives. C'est peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être à la maison, c'est peut-être avec votre partenaire de vie, c'est peut-être avec vos voisins, vos collègues, vos amis, peut-être même avec vos enfants ou peut-être vos parents, peu importe. C'est une discussion non constructive qui vous fragilise. Vous devez donc prendre conscience que vous n'êtes pas contraints et obligés de les alimenter, de les avoir. Vous pouvez tout simplement décider de les laisser passer et de ne pas rentrer dans le jeu, comme si c'était un piège qu'on vous tendait et systématiquement vous tombiez dans ce piège. Vous pouvez apprendre à dire non et dire simplement je refuse ce type de conversation. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans l'état émotionnel, de vous énerver, pas du tout. Une personne veut vous faire entrer dans une conversation et attend une certaine réponse, un certain retour de votre part, attend une énergie, quelque chose d'électrique et vous répondez oui, très bien. Et vous stoppez quoi ? Vous passez simplement à la suite et vous refusez simplement. Si la personne paraît insistante, vous lui dites je vous remercie pour ça et je n'ai pas envie de rentrer dans ce propos pour le moment, on pourra éventuellement en parler ultérieurement. C'est une façon très sympathique de dire les choses et vous refusez simplement de rentrer dans ce type de conversation si vous savez qu'à la fin, vous en sortirez fragilisé et surtout si elles ne sont pas constructives. La quatrième des choses pour laquelle vous devez apprendre à dire non, c'est de refuser de justifier vos choix à des personnes à qui cela ne concerne pas. Lorsque vous prenez des décisions, il y a de nombreuses personnes qui voudront vous partager et vous donner des conseils. celles que vous aurez sollicitées seront les bienvenues. Et puis il y a des personnes que ça ne concernera pas, les sujets ne concernent pas, ça ne les intéresse même pas au départ. Ce ne sont pas des personnes qui prennent soin, qui n'ont pas l'intention au départ de vous aider, d'appuyer sur ce propos, mais qui se sentent soulagés simplement de vous donner des conseils, de vouloir partager et de juger vos choix et de vos décisions. Regardez bien, si elles n'ont rien à voir avec le propos, si elles n'ont pas de lien, si le sujet ne les concerne pas et que vous ne les avez pas sollicitées, vous pouvez tout simplement refuser de justifier vos choix. Si maintenant, imaginez que vous devez prendre des décisions par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, par rapport à l'éducation de vos enfants, il y a d'autres personnes qui ne sont pas concernées, qui sont bien loin de ça, qui ne connaissent même pas, qui ont envie de vous dire pourquoi si ça est rentré dans les détails, si vous ne les avez pas sollicitées, n'avez pas demandé leur appui, leur partage, vous pouvez tout simplement refuser de rentrer dans ce type de conversation. Et j'insiste sur le fait que vous ne devez pas dire non à tout parce que sinon, vous serez peut-être fermé dans des erreurs. Vous devez être très ouvert à ça. C'est vous qui allez solliciter l'aide de certaines personnes et puis l'aide des personnes qui sont concernées par le sujet, le propos, doit obtenir évidemment un bel accueil de votre part. Et pour les autres, ceux qui ne sont pas concernés par le sujet, vous pouvez simplement refuser de justifier vos choix. Cinquième chose pour lesquelles vous devez apprendre à dire non pour réussir de la vie, c'est de refuser de réaliser les projets des autres à la place des vôtres. Je ne dis pas de refuser de réaliser les projets des autres et les vôtres. Non, je dis de refuser de réaliser les projets des autres à la place des vôtres. Bien souvent, la société va vous solliciter. Votre entourage très proche, même plus éloigné. On vous le sollicitera partout. Qu'il s'agisse d'un sollicitation professionnelle ou personnelle, on vous demandera de rendre des services, on vous demandera de rentrer dans tel type de projet ou tel autre projet. mais souvent, ce ne sera pas votre projet de vie. Ce sera le projet de vie de quelqu'un d'autre, d'autres personnes. Vous pouvez donc refuser de rentrer dans ce jeu, de réaliser seulement le projet des autres à la place du vôtre. Vous devez réaliser le projet des autres et le vôtre en même temps. Et si vous devez choisir une priorité, réalisez d'abord votre projet pour inclure les autres dans votre projet. Parce que les autres, à leur niveau également, ont ce même pouvoir de réaliser leurs propres projets en incluant les leurs dans leurs propres grands projets. Mais s'il s'agit ici de réaliser les projets des autres à la place des vôtres, ce n'est pas une bonne chose à faire. Vous le savez déjà, mais peut-être que dans la pratique, si ce point est important pour vous, peut-être qu'aujourd'hui, au quotidien, vous réalisez toujours les projets des autres au détriment des vôtres. Apprenez maintenant à dire non pour ce point, pour réussir de la vie et continuer comme ça à lever ce voile, ouvrir les yeux et avancer sereinement avec confiance et en assumant ce non qui est un non assertif, amical, mais qui est un non ferme. La sixième chose pour laquelle vous devez apprendre à dire non, c'est de refuser de vous excuser d'aimer des choses que d'autres n'aiment pas, surtout si ça vous fait du bien. Les goûts et les couleurs sont de la nature. Vous avez vos préférences, vous avez vos choix et peut-être que ces choix peuvent déplaire les personnes qui sont autour de vous, les personnes même très proches de votre vie en général. Et souvent, on s'excuse. On s'excuse pour ne pas déplaire l'autre ou pour ne pas être jugé ou ne pas être exclu. On s'excuse d'aimer ça ou d'aimer telle autre chose, d'avoir cette différence, de ne pas assumer sa différence. En réalité, vous devez comprendre que si ce sont des choses qui vous font du bien, si ce sont des choses qui vous permettent de vous réaliser, si ce sont des choses qui sont importantes pour vous, vous devez refuser de vous excuser pour ça. Surtout si ça vous fait du bien. Je ne dis pas que vous devez faire les choses au détriment des autres. Pas du tout. Vous ne devez pas écraser les autres. Vous ne devez pas prendre du plaisir lorsque les autres ont de la souffrance. Vous ne devez pas justement jouer à ce jeu-là. Non, je parle de choses que vous faites. C'est peut-être votre choix dans votre style vestimentaire. C'est peut-être vos goûts musicaux. C'est peut-être vos choix de vidéos que vous suivez. C'est le choix des thématiques. C'est le choix des restaurants. Le choix culturel. Les choix que vous faites, les décisions que vous faites, ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Refusez ici de vous excuser pour ça. Surtout si ça vous fait du bien et que ça n'écrase pas les autres. Vous devez donc assumer cette différence, de la mettre en avant. Et pour ça, faites-le avec assertivité, avec courage et beaucoup de bienveillance, mais également beaucoup de fermeté. Et puis la septième chose, c'est d'apprendre à dire non, de refuser d'être qui vous êtes. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent d'autres vies parce que simplement, ça déplait aux autres. Imaginez-vous vouloir faire plaisir à un de vos proches, à un de vos parents et vous devenez quelqu'un d'autre. Vous choisissez un domaine scolaire qui est différent ou vous choisissez une activité professionnelle différente. Ou pour plaire à votre partenaire de vie, vous changez totalement, vous devenez absolument quelqu'un d'autre. ou pour plaire à vos enfants ou aux personnes qui sont proches de vous, vous changez, vous êtes quelqu'un d'autre. Vous devez refuser de vous excuser pour qui vous êtes. Et je ne dis pas de brutaliser les autres, je ne parle pas de ça. Ça doit se faire avec beaucoup de bienveillance. Et surtout, attirez les personnes qui vous ressemblent, qui aiment, qui vous aident pour pouvoir ensemble créer quelque chose. Et pour ça, vous ne devez pas être les mêmes. Non, vous pouvez être très différents au départ. Apprenez donc à apprécier les différences et surtout ces différences, faites-en quelque chose qui est proche, qui arrive à fusionner. Si vous n'arrivez pas comme ça à communiquer avec un de vos proches, à une personne autour de vous, vous êtes différents. Si vous êtes, qui vous êtes, elle est, cette personne qui elle est, vous devez quand même réussir à apprécier, à fusionner. Mais refusez de vous excuser pour qui vous êtes parce que quoi qu'il arrive, vous finirez par le regretter. Et si vous assumez qui vous êtes, vous le mettez en lumière au grand jour avec beaucoup de leadership, de bienveillance, d'assertivité, vous allez peut-être perdre certaines relations mais vous en attirerez d'autres. Et celles qui resteront pendant cette phase de transition où vous avez décidé de vous révéler, ce sont les vraies relations, celles que vous devez chérir de tout votre cœur. Je vous ai dit qu'il y avait 7 points. En réalité, il y en a un huitième, un bonus et ce bonus est très très puissant. Mais juste avant de vous le révéler, je voudrais qu'on résume ensemble les 7 points qu'on a vus avant. Le premier, c'est de refuser de rester dans une relation dans laquelle vous êtes désaligné. Deuxième, c'est de refuser de rester dans une activité dans laquelle vous vous sentez désaligné, une activité qui vous freine. La troisième, c'est de refuser de rester dans une conversation dans laquelle vous vous sentez diminué, fragilisé et affaibli. La quatrième, c'est de refuser de justifier vos choix à des personnes qui ne sont pas concernées par le sujet. La cinquième, c'est de refuser de réaliser les projets des autres au détriment des vôtres. La sixième, c'est de refuser d'aimer ce que d'autres n'aiment pas, surtout si ça vous fait du bien et que ça n'écrase pas les autres. Et puis la septième, c'est de refuser de vous excuser pour qui vous êtes. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est parce que vous vous intéressez à la réussite, au succès, à l'entrepreneuriat. Et si c'est le cas, je voudrais vous récompenser et vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent. Il y a quelques années maintenant, j'ai osé dire non à un modèle de système dans l'industrie que je trouvais désaligné à mes propres valeurs. Et c'est ce qui nous a permis avec mes équipes de développer un modèle de business simplifié. Ce qui nous permet d'attirer de nombreuses personnes vers nos entreprises de parfaits inconnus pour les transformer en clients de gamme en leur partageant de la vraie valeur ajoutée. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne pour le reproduire dans votre vie, dans votre business, pour réussir votre vie, vous pouvez participer à une conférence en ligne offerte dans laquelle je vous montrerai exactement comment ça fonctionne. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou le lien quelque part dans la description. Vous pourrez choisir la date qui correspond à vos meilleures disponibilités et vous pourrez suivre la prochaine session depuis le confort de votre ordinateur. Vous pourrez également télécharger deux outils très puissants, le parcours de l'entrepreneur prospère et le parcours de transformation à l'aise qui vous permettra d'avancer sereinement dans votre vie et dans votre business. Et puis enfin, voici la huitième chose à dire non, c'est de refuser de rêver grand et d'avoir choisi de vivre une vie haute en couleur. Votre ambition de vie n'est pas une ambition dévorante qui est contre les autres. Votre ambition de vie, c'est parce que vous savez que vous avez un impact, un rôle à jouer important pour les autres et pour vous-même. Vous savez que pour ça, vous avez besoin de grandir, d'attirer plus d'abondance dans les finances, d'attirer plus d'abondance dans les relations, d'attirer plus d'abondance dans votre vie pour réussir votre vie. Et vous savez pour ça que cette ambition pourra être attaquée, et pourra être critiquée, pourra être contestée. On vous reprochera d'investir du temps dans vos projets, de sacrifier peut-être certains moments de détente avec des gratifications et des récompenses instantanées pour investir sur le long terme, à long terme et réaliser quelque chose de plus important. Sachez juste une chose, c'est que lorsque vous les réaliserez, on vous félicitera pour ça. Parce qu'au départ, on vous prend toujours pour un fou et au final, on vous prend pour un génie. Et c'est ça que vous devez garder en tête dans votre parcours de transformation et surtout refuser de vous excuser pour vos rêves de rêver grand et de vouloir vivre une vie haute en couleur. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant sur le gros pouce vers le haut, comme ça c'est au bas de cette vidéo. Cliquez sur le j'aime ou également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Ensuite, pensez à activer la cloche pour recevoir mes prochains partages. Laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi quel est parmi ces 7 points celui que vous avez trouvé le plus pertinent, celui qui vous concerne aujourd'hui, celui que vous devez impérativement appliquer pour apprendre à dire non dès aujourd'hui pour réussir votre vie. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger, à partager avec vous. S'il y a d'autres points pour lesquels vous devez impérativement apprendre à dire non que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, partagez-les-moi en bas de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à la partager à notre communauté de passionnés de liberté. J'ai tourné cette vidéo dans laquelle j'ai partagé ces conseils pour réussir dans la vie. Je tournerai une autre vidéo pour vous donner d'autres conseils pour réussir cette fois-ci spécifiquement dans le business et dans les affaires. Si elle est déjà publiée, vous pouvez la retrouver également sur le i comme info ou quelque part dans la description. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment pour votre temps et pour votre attention. Vous pouvez regarder ici quelque part sur cette page pour cliquer, pour pouvoir participer à cette conférence en ligne offerte. Vous pourrez également télécharger ces deux documents très précieux que vous pourrez utiliser dans votre vie pour réussir dans les affaires et réussir dans votre vie. Je vous envoie toute mon amitié et je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci.